La phrase de trop. On pensait tout savoir du rapport de Caroline Cailleux à la communauté LGBT, mais il semblerait qu'un privé, l'ex-ministre délégué chargé des collectivités territoriales n'ait pas arrangé son cas. Alors que cette dernière a annoncé sa démission du gouvernement Borne ce lundi 28 novembre, en raison d'un manque de transparence dans ses déclarations de patrimoine à la TVP, le canard enchaîné a recueilli les réactions de ses anciens collègues, à la sortie de la buvette de l'Assemblée nationale. Quand je lui avais envoyé un message pour lui dire ma déception à la suite de ses déclarations, sur les homosexuels, en juillet dernier, note de la rédaction. Elle m'avait répondu, je ne voulais pas te faire de la peine, je ne savais pas que tu étais gay, tu n'es n'a pas le loup. Ainsi rapportait Joël Giraud, après avoir payé sa tournée pour célébrer le départ de l'ex-mère de Beauvais. L'été dernier sur Public Sénat, l'ancienne sénatrice de 74 ans s'était pris un tollé après avoir tenté de défendre ses positions sur le mariage pour tous. En 2013, Caroline Cailleux avait en effet déclaré que le mariage homosexuel n'était pas simplement un dessin contre la nature, mais aussi une fuite en avant. Sur la chaîne parlementaire, la prédécesseure de Dominique Fort s'était donc excusée, en précisant qu'elle avait elle-même beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Trois mots à la connotation très forte, qui avait aggravé sa situation. Supérieure à supérieure à François Braun, Catherine Colonna, qui sont les ministres du gouvernement Borne ? Quand Caroline Cailleux parlait de ces gens la ministre déléguée chargée des Transports, Clément Bonavet, avec de nombreuses autres personnalités publiques, dénonçait la brutalité de cette formulation. Celui qui avait fait son coming-out dans les colonnes de têtus en 2020 avait évoqué des propos extrêmement blessants. Je le lui ai dit. Je fais partie de ces gens-là, je ne le dis pas à titre individuel mais par conviction politique, avait-il commenté sur LCI. Consciente de la maladresse de sa formulation, Caroline Cailleux avait fait son mea culpa à son collègue dans une interview accordée au Le Parisien, quelques jours plus tard. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Clément. J'ai bien senti que je l'avais blessée et je veux lui redire toute mon amitié, avait-elle assuré. Si cette polémique n'est pas à l'origine de la démission de l'ancien élu, l'affaire avait toutefois laissé des traces et sévèrement entaché sa réputation auprès de ses collègues. Crédit photo, Jean-Martin Poul Crédit photo, Jean-Martin Poul Crédit photo, Jean-Martin Poul